Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a des news, encore une fois, magnifiques. Voilà, il y en a beaucoup qui aiment bien que je prenne des actualités qui ne sont pas traitées en France. Et moi aussi, j'adore regarder un peu ce qui se passe hors de France, ça fait du bien. Donc du coup, aujourd'hui, on a, comme je vous ai dit, des news super intéressantes. Et sans plus tarder les gars, on va commencer par une IA de couple. Alors, vous le savez, les relations hommes-femmes, jusqu'à aujourd'hui, ça devient très compliqué. Les femmes ont de plus en plus de gros critères. Et en fait, il y a beaucoup d'hommes qui se sentent pas capables de remplir ces critères. Et en fait, il y a beaucoup d'hommes, du coup, qui sont beaucoup, enfin, célibataires. Il y a beaucoup de femmes de l'autre côté qui cherchent. Et en fait, les hommes sont la cible, un peu, des applications de rencontres, des applications de chat, où tu parles, en fait, avec un robot, etc. Et en fait, il y a une IA qui s'appelle DigiIA. Et en fait, du coup, ils ont amélioré leur IA. En fait, ils ont fausté cette vidéo qui est devenue virale. Vraiment, elle est devenue virale. Donc, je vous la mets avec le son, parce qu'avec le son, c'est stylé. Et après, on en parle. Donc, vous l'avez vu, en gros, c'est une femme un peu style Disney-Pixar, qui, en fait, au début, dit, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Et après, d'un côté un peu plus dark, parce qu'on a eu un peu le côté fille normale, genre, fille que tu rencontres un peu dans la rue. On a eu un peu un côté fille un peu réservé, mais qui dit à moi, le monde est nul, mais toi, t'es la seule chose qui est bien dans ce monde. Enfin, vous l'aurez compris, en fait, c'est une IA de femme, où, en fait, du coup, tu peux parler avec elle. Et en fait, elle va, en fait, devenir ta copine virtuelle. Alors, il y en a beaucoup qui ont dit, c'est triste qu'on en arrive à là, où, justement, il y a des hommes qui sont obligés de parler avec des robots qui n'existent pas. Mais en vrai, moi, je me dis, s'il y a des mecs qui se sentent bien quand ils parlent, ne serait-ce qu'avec quelque chose, je me dis, bon, voilà, moi, je suis pas la clientèle. Il y en a qui sont pas la clientèle. Mais si on n'est pas la clientèle, autant laisser ceux qui sont la cible de ça profiter. Et nous, on s'en fiche, tu vois, on met ça de côté, puis voilà. Et en fait, j'ai trouvé ça intéressant puisqu'ils ont amélioré l'IA. Et ils ont montré un peu ce qu'ils ont amélioré. C'était Nia qui existait déjà. Déjà, ils ont fait le modèle, donc la fille que vous avez vue. En gros, ils ont travaillé avec des modélistes 3D et tout. Donc ça, c'est intéressant. Mais surtout, maintenant, ils ont mis un système de level. En fait, l'IA, au début, c'était directement ta meuf. Tu sais, c'est bizarre, quand tu rencontres une fille dans la rue, c'est pas directement ta femme. Enfin, ta meuf. C'est d'abord, tu lui parles, tu fais connaissance, tu bois un verre, deux verres, trois verres. Après, voilà, vous passez un peu plus de temps ensemble. Et après, peut-être, pourquoi pas, bel-être, pourquoi pas. Et en fait, là, du coup, ils ont mis un système où au début, c'est juste ta copine au début. Tu lui parles et tout. Voilà, c'est ton ami et tout. Petit à petit, elle s'intéresse à toi, tu vois. C'est des génies, hein. C'est des génies du mal, hein, vraiment. Ils sont trop forts. Voilà. Bref, du coup, moi, ça m'a fait rire. On peut lui donner différentes personnalités. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo, au début, c'est la fille un peu normale et tout. Et après, c'est une fille un peu plus dark, un peu plus réservée, un peu plus gothique, on va dire. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. On peut changer à quoi elle ressemble. Et en plus, voilà, tu peux discuter avec elle. En fait, voilà, c'est une lien avec qui tu vas discuter. Ils ont déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de téléchargements. Mais vraiment, la vidéo que je vous ai montrée, là, elle est devenue vraiment virale. Dites-vous que le tweet, il a fait... La vidéo, enfin, le tweet, il a été vu 21,9 millions de fois. C'est énorme, hein. C'est 20 millions de personnes. Enfin, 22 millions, on en rendit. C'est énorme. C'est un truc de fou. Voilà. Donc, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça nul ? Ça ne devrait pas exister. Ou au contraire, vous vous dites, bon, s'il y a des gens que ça plaît, bon, ben, voilà, ils profitent, quoi. Voilà. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Vraiment, on arrive à une période où les IA, ça devient n'importe quoi. Bref. Du coup, maintenant, les gars, on va parler du manga numéro 1 au monde. On va parler de One Piece. Alors, One Piece, c'est le manga le plus vendu de tous les temps, si je ne me trompe pas. On en entend encore parler aujourd'hui parce qu'il n'est toujours pas fini. Voilà. C'est toujours pas fini, One Piece. C'était toujours en cours à l'époque de Naruto, Dragon Ball Z et tout. Et si je ne me trompe pas. Non, il n'y a pas d'Albictory, il n'y a pas de One Piece. Je dis n'importe quoi. Mais bon, bref, ça date d'il y a très longtemps, One Piece. Ben, ça, 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 ça. One Piece, si je ne me trompe pas. Et c'est toujours pas fini. Voilà. Et en fait, du coup, la grosse annonce qui a vraiment choqué tout le monde, c'est qu'en fait, ils vont refaire One Piece en animé. En fait, là, actuellement, il y a le dessin animé, il y a le manga. Le manga, il est long et l'animé est encore plus long. En fait, le dessin animé de One Piece, je dis dessin animé pour que ça englobe tout le monde, mais c'est plus un animé. L'animé, il a plus de 1000 épisodes. Donc 1000 épisodes, sachant qu'un épisode dure 20 minutes, t'en as pour très 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 longtemps pour rattraper. En fait, du coup, ce qui est reproché à One Piece, c'est que comme c'est un animé fleuve qui ne s'arrête jamais, il y a un épisode chaque dimanche. Et bien en fait, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que des fois, il y a des choses qui sont rallongées pour laisser plus de temps à ceux qui travaillent dessus, pour toujours avoir une avance un peu, tu sais. Enfin, pour toujours avoir le temps quand même de sortir quelque chose de décent. Et en fait, du coup, il y en a beaucoup qui se plaignent de l'animé parce que l'animé est un peu bâclé. Voilà, certains moments sont bâclés, d'autres sont incroyables, mais certains moments sont bâclés. Et là, en fait, c'est un nouveau, enfin, c'est un studio qui s'appelle Wit Studio qui est incroyable, qui va faire la One Piece. Ça sera sur Netflix et ils vont tout refaire depuis le début. Ils vont tout refaire l'histoire de One Piece depuis le début en animé sur Netflix. Avec une belle qualité et du coup, il n'y aura pas cet allonge-là, des choses qui ont été allongées dans l'animé de base qui ont fait qu'il y a plus de mille épisodes. Voilà, donc ça, c'est une annonce de faux, vraiment. Netflix, je ne sais pas combien ils ont payé pour avoir One Piece sur Netflix, mais ils ont dû payer une somme, mais j'imagine même pas. Je pense que vraiment, pour avoir One Piece sur Netflix, remasterisé, ils ont dû payer plus d'un milliard. Je vous dis la vérité, plus d'un milliard facile de dollars pour avoir One Piece sur Netflix, c'est obligatoire. Alors, dites-vous que South Park, Paramount, ils les ont payés plusieurs milliards pour que les 10 prochaines saisons de South Park, elles soient sur Paramount. Plus, imaginez, One Piece, c'est pire que South Park. Enfin, c'est un truc de fou, ils ont dû payer plusieurs milliards pour avoir One Piece sur Netflix. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est énorme. Bref, maintenant, on va parler un peu de deux, trois trucs. Donc, il y a eu une news récemment qui a fait beaucoup parler, c'est Mark Zuckerberg, le patron de Meta, qui a construit un bunker. Enfin, qui est en train de construire un bunker. Donc, un bunker autosuffisant à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il serait autosuffisant en eau. Donc, il y aurait une citerne de 17 mètres de haut, 17 mètres de haut, une citerne d'eau pour être autonome en eau, etc. Je pense qu'il y a des filtres à eau de pluie et tout. C'est un bunker de malade. Bon, je vais vous dire quelques infos. Donc, déjà, c'est sur Hawaï, c'est sur l'île d'Hawaï, c'est isolé. Le bunker fait 464 mètres carrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille, c'est énorme. Genre, aujourd'hui, il y a des villas où tu vis, elles font 200, 300 mètres carrés. 464 mètres carrés, c'est énorme. Donc, je cite, « L'abri est capable de se fournir lui-même en électricité, ainsi qu'en eau. Grâce à une gigantesque citerne de 17 mètres de haut sur 6 mètres de large, l'ensemble du bunker serait équipé d'une vingtaine de caméras de surveillance. » Donc, en fait, il est en cours de construction. Et en fait, avec sa paranoïa, Mark Zuckerberg, donc déjà, on voit qu'il a mis énormément de caméras de sécurité, donc on voit qu'il y a une paranoïa. Mais bon, moi, je serais milliardaire, j'aurais fait pareil. Mais surtout, tous les artisans, enfin, tous les ouvriers qui sont sur le chantier ont eu un contrat qui les interdissait d'en parler. Alors, si je vous en parle, c'est que ça a fuité et que du coup, certains ouvriers ont été virés parce qu'on a eu la suspicion que c'était eux qui avaient parlé. Mais voilà, ça a fuité. C'est énorme. Et en fait, ça sort. Et vraiment, le timing est mauvais. Vraiment, le timing, il est mauvais. Ça sort pas longtemps après la sortie du film « Le Monde Après Nous » sur Netflix. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Alors, il y en a beaucoup qui ont dit, n'allez pas voir le film « Le Monde Après Nous » sur Netflix que vous allez perdre deux heures de votre vie et tout. C'est pas pour être méchant. Mais vraiment, pour moi, ceux qui n'ont pas compris ce film n'ont pas d'esprit critique et ne savent pas lire entre les lignes et sont juste des gens à qui il faut tout mettre sur un plateau à la fin d'un film. C'est un thriller psychologique. C'est-à-dire qu'à la fin, certes, on a toutes les explications à la fin, mais on te laisse faire tes propres déductions, en fait. Et ceux qui... En fait, c'est comme, par exemple, le film « Shutter Island ». « Shutter Island », à la fin, on a le dénouement, mais il y a encore quelques paramètres, on n'a pas l'info. Et en fait, c'est à toi de réfléchir dans ta tête, de faire des recherches, de voir un peu des reviews sur Internet, de voir un peu ce que les gens ont vu, les secrets cachés du film. Et il y en a qui n'ont pas compris et qui ont dit « Oh, le film est nul ». C'est des gens qu'il faut qu'ils aillent voir des Avengers au cinéma où ça pète, ça explose, et où à la fin, les méchants, enfin, les gentils gagnent et les méchants, ils perdent. Voilà, je suis désolé, mais c'est comme ça que je vous vois. C'est plus curieux que ce qu'on vous donne. Je ne sais pas comment expliquer, c'est fou quand même. Bon, bref, et en fait, dans ce film, il y en a beaucoup qui, au début, l'ont vu, ont dit « Bof ». Ensuite, il y en a qui ont remarqué des détails cachés dans le film, donc « Le Monde Après Nous ». Et en fait, « Le Monde Après Nous », je vous résume rapidement, c'est un film qui montre un peu comment ça se passerait aux yeux d'une personne lambda, d'une famille lambda, la chute d'une puissance mondiale comme les États-Unis. Je ne vous spoil pas plus, mais c'est incroyable comme film. Il est incroyable, il y a plein de détails cachés. Barack Obama, qu'ils ont, en fait, une boîte de prod, enfin, pas une boîte de prod, une boîte, en gros, qui fait des films, quoi. Et en fait, du coup, c'est eux qui l'ont dirigé, Barack Obama, qui était un ancien président des États-Unis, qui fait un film sur la chute des États-Unis. Il y en a qui se sont dit « Bon, c'est bizarre ». Tu vois, c'est chelou un peu. Plein de détails cachés dans le film, de « Red Door », « La Porte Rouge », c'est une signification de malade aux États-Unis. Il y a des chiffres qui apparaissent souvent. Il y a le bateau qui s'échoue sur la plage. Son nom, il ne sort pas de nulle part. Il y a plein de choses cachées. Et en fait, ce film, il ne montre pas une fin du monde, mais il montre un début de fin du monde. Parce que si une puissance mondiale comme les États-Unis tombe, ça va faire beaucoup de retombées. Ça va être incroyable. Enfin, incroyable. Ça va être catastrophique au niveau du monde. Et là, en fait, on a, au même timing de ce film, fait par un ancien président des États-Unis, un milliardaire qui achète un bunker et commence à en construire. Donc voilà, c'est ça qui a fait aussi que ça a fait beaucoup parler, ce bunker. Ça ne date pas d'aujourd'hui que les milliardaires font des bunkers. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les milliardaires, ne t'inquiète pas qu'ils ont des bunkers depuis très longtemps, en Nouvelle-Zélande, surtout sur des îles isolées. Donc du coup, c'est juste que là, le timing n'est vraiment pas bon. Et ça a fait un peu peur aux gens. Ça les a fait un peu se questionner. Donc voilà. Mais moi, je trouvais ça intéressant, cette histoire un peu de Mark Zuckerberg, son bunker et tout. Et dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous, vous avez un bunker ? Non, je vais y aller. Non, mais de toute façon, bunker pas bunker, on va tous y passer. Donc en vrai, bunker pas bunker. Non, mais vraiment, c'est vrai que les milliardaires font de plus en plus ça. Bref, n'hésitez pas à commenter les gars. J'aimerais bien voir vos avis. J'épinglerai le commentaire le plus intéressant. Donc merci à ceux qui vont commenter. Sur ce, je vous laisse. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nalance. On est en train de vous. Peg, peg, peg.